salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatou chers élèves soyez le bienvenu dans cette vidéo on va essayer de continuer notre chapitre les échanges extérieurs dans le cadre de l'économie générale ou renche ful yuma la balance des paiements alors ben isabel la balance des paiements c'est un document li il calcule les soldes liés aux relations d'échanges extérieurs entre les pays étrangers donc la présentation de la balance des paiements il se présente comme suit alors le premier solde li huwa la balance commerciale donc la balance commerciale les exportations des biens alors qu'on t'quille mourir ala les biens mais j'ai les biens et services seulement les biens les biens ou tout élément qui satisfait un besoin ou qui est touchable aïhaja qui est touchable on appelle un bien donc quand n'aqdou les exportations des biens ou quand n'aqdou les importations des biens et l'aqsna les exportations l'aqsna minhom les importations hada ri'a tina le solde de la balance commerciale le deuxième solde qu'il sema le solde de la balance des invisibles la balance des invisibles chnou fiha fiha les services les services aïhaja non touchable qui satisfait un besoin donc ben espère les services il s'agit le solde des services il s'agit de la différence nous quand n'aqdou la différence entre les services exportés et ceux importés ou les services importés qui a tina le solde des services half transport etc télécommunication etc donc quand n'aqdou les services li bainahoum l'kharij ou quand n'aqsna minhom les services li shirinahoum l'kharij qui a tina le solde des les services bainahoum l'aqsna minhom les revenus primaires les revenus primaires chnou huma oua tout revenu qu'on peut recevoir suite a une participation directe à la production يعni ai dachl qu'on tlq au man chile l'aqdou la différens diall les revenus primaires russus qu'on n'aqsna minhom les revenus primaires versés يعni les revenus primaires russus de l'extérieur n'aqdoum n'aqdoum les revenus primaires versés à l'extérieur en chevou le troisième soldi oua les revenus secondaires à ou les transferts courants ben est-ce que les revenus secondaires huma aïe yi mada khil kandrkhil hum bitareika m'en khilal moussa hamadienne nabitarekhi moubashira fil aparaï productif donc tout revenu qui qu'on peut recevoir sont ou là avec une participation indirecte indi je souligne indirecte dans l'appareil productif ou bien dans la production elle maintenant les transferts des marocains résidents à étrangers les pensions de retraite et c'est donc un nard ou les revenus secondaires reçus ou qu'on n'aqsna minhom les revenus secondaires versés les revenus secondaires reçus de l'extérieur moi les revenus secondaires versés versés à l'extérieur donc le mèjmou aïdial hali deux soldes y'ani le solde di'al l'balance commerciale tenzidou ali le solde di'al l'balance des invisibles qui aïtayna ce qu'on appelle la balance des transactions courantes rebekalna wahed le troisième solde di'al balance des paiements li'oua la balance y'ani le solde de la balance des capitaux et des opérations financières achounou qu'on n'aqsna minhom vahed le solde hada qu'on n'aqtajou les crédits commerciaux y'ani reçus moi les crédits commerciaux versés m'attelant chnoum les crédits commerciaux y'ani m'attelant les crédits des fournisseurs étrangers les crédits qui aïtayou les entreprises nationales quand n'aqsna minhom les crédits les crédits qui aïtayou les fournisseurs nationales ou les nationales les fournisseurs nationales les entreprises étrangers donc aïtayna les crédits commerciaux et de l'internet par exemple les endrescent de l'albomération qui aïtayou les meilleurs les aidés et les aidés et les aidés aux 16 marats qui plongèrent les investits d' Austrian et langes. C'est des aidés qui se passe fait à l'extérieur de l'agriculture d'Africulture à l'agriculture, par exemple. Estetac ces investissements ou d'Africulture mondiale à l'élection de l'agriculture qui se passe à l'agriculture d'activité entre les investissements de portes Mais on a un investissement de portefeuilles par exemple sur les pays d'origine. Donc on a un investissement des capitaux et des opérations financières par les crédits commerciaux, les emprunts et prêts, les IDE ou l'investissement de portefeuilles. donc le solde de la balance des capitaux et des opérations financières le solde de la balance des transactions courantes le solde de la balance des capitaux et des opérations financières le solde de la balance des paiements donc voilà comment calculer le solde de la balance des paiements j'espère que cette vidéo sera bénéfique et utile pour vous n'hésitez pas à partager le maximum possible avec vos amis et de se laisser sur la chaîne pour toujours être dans la chaîne à la fin de la chaîne et à la fin de la chaîne et à la fin de la chaîne